local je donne mais qu'il ya un faut pas donner autant je vais donner au mec moi je savais pas comment ça faisait 20 balles 20 euros mais je savais pas si j'avais aucune notion de comment ça va aller le biais qu'il m'avait donné tu vois et du coup après il m'a on a fait du change et va belle ça faisait quand même un peu beau j'ai rajouté un tout petit peu de fumée quand un devin quand même parce que là oui j'ai mis les crevettes on va juste les cuire qu'elles soient cuites j'ai laissé une minute ensuite je vais sortir les crevettes alors ça va être un petit peu chiant mais mais ça va se faire quoi ça va se faire parce qu'à la base si j'avais mis mon bouquet garni donc comme je dis bouquet garni un moment tu prends du poireau tu l'étales le verre du poireau la partie que tu consommes pas normalement tu mets dedans ton romarin ton teint tes branches ton laurier qu'est ce que tu peux mettre encore un peu d'ail un peu de machin si tu veux mais en général ça on le met à côté teint laurier j'oublie un truc romarin j'en oublie un mais c'est pas grave on s'en fout à des fois des bâtonnets de céleri ou quelque chose tu roule tu fixes avec une ficelle et ensuite tu l'accroche à ta casserole le boule au tige de la ficelle et comme c'est à la fin mais il ya juste à partir la pêche et surtout bouquet garni mais là pour le coup vu que je vais les là j'ai pris des congelés petite mousse parce qu'il n'y avait pas de crevettes fraîches alors celle-là je faisais acheter déjà la semaine dernière c'est une recette que j'avais prévu de faire vendredi mais vu que en ce moment je fais un peu des heures sub donc j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps par semaine ben là ça va être pareil samedi à la braderie je vais faire un 7 heures du matin 19h30 j'ai eu le message ce matin c'était pas sur le planning mais bon c'est j'ai bien attendait comme l'année dernière et du coup ouais samedi vendredi je vais essayer enfin envoyer c'est les vacances il ya plus vendeur vacances de forcément je fais plus d'heures après ça m'arrange ça m'arrange c'est payé en heures sub donc ça m'arrange j'ai un peu pour prévoir les prochaines les vacances en octobre là donc les heures sub ça va pas faire pas faire de mal et du coup à cette semaine j'ai pas fait j'ai pas fait les recettes encore pour cette semaine ça va laisser cuire qu'est ce que je peux préparer en attendant non mais je vais finir ça tranquillement aussi je me fais je vais faire mon roux je sortir le beurre et la farine j'ai pas fait les recettes sur sur comment s'appelle sur sur feuilles j'ai pas préparé les recettes mais je vais faire des petites panna cotta demain panna cotta petit pois petit pois wasabi avec des petites tuiles peut-être ou un crumble ou j'ai rien prévu de fou mais qu'est ça j'ai prévu des petites brochettes brochettes de lieux noirs panés à la pistache avec une qu'est ce que j'avais dit petite petite salade à la pêche et qu'est ce que j'ai pris comme dernière recette je ne sais même plus je vous dirai vraiment et du coup à petite mousse crevettes grises en fait si tu en trouves des fraîches c'est mieux mais alors si tu es dans le sud ça va mais ou à la côte en bretagne c'est là où c'est le mieux mais en alsace tu peux oublier quoi tu trouves rien du tout donc presque une faussée du beurre d'ailleurs je leur sortir du beurre si tu aimerais juste un petit morceau là j'ai pas mal de beurre d'avancé comme vous savez je l'achète toujours baguil ordelle c'est court j'en ai acheté à colette à moins 25% j'en ai pris à 4 kg 5 kg et je le congèle et ça se congèle très bien et comme ça au moins j'en ai d'avancé et ça me permet de le payer à 25 à 30% moins cher en fonction des périodes de la farine la crème ça je m'en occuper après donc là on va juste laisser un petit coup d'ébullition sur le sur les crevettes comme ça dès qu'elles sont plus trois que je pense que je peux les sortir les sortir déjà les crevettes seront les crevettes seront bonnes c'est pas la peine de trop les cuire et ensuite je laisserai un tout petit peu cuire le fumé histoire que peur qu'il ait plus les saveurs ça on va rincer et après il y aura plus qu'à plus qu'à assembler au couvre comment va la forme j'ai pas fait couler mon café à bavis il ya plus d'eau fait vite couler mon café alors j'ai plus de jambes j'annonce un j'ai plus de jambes hier j'ai couru 8 km et ce matin j'ai couru 8 km 13 heures 7 km 800 ou 900 quasiment huit et demain je vais essayer de faire pareil mais je sais pas si mais je vous en tenir trois jours de suite mais au pire je fais que quatre les genoux ils n'aiment pas trop ils n'aiment pas trop les comment s'appelle ils n'aiment pas trop le footing parce qu'à une époque je courais je courais beaucoup et et je me suis flingué les genoux pour reposer les jambes ouais ouais ou phoenix comment va mais ouais c'est j'ai un jeu quand j'étais jeune je faisais deux semi-marathons par semaine et je me suis flingué les genoux c'est pour ça à ce moment j'essaie de pas dépasser les dix mais bon j'ai plus couru depuis longtemps aussi un ça va ça va là je juste sortir les crevettes comme dit si j'avais fait correctement j'aurais pas besoin de m'embêter comme ça j'aurais juste pris un petit pas 7 j'aurais sorti mon bouquet garni et c'est parti mais c'est pas grave j'ai le temps je suis pas pressé donc voilà et ensuite comme ça je voulais pareil si vous avez du fumé de poisson vous pouvez juste sony qui me fait faire des squats alors je dis que j'ai mal aux jambes à l'instant à comment va sony la forme ou là et que moi ça aurait été mieux allez je vais le faire le squat et je suis juste fait couler un café avec le petit squat qui va bien pour aller jambes je n'ai pas bien fait ce qu'on était passé en arrière mais à les gens à ça fait mal mais ah ouais je suis assez content là même le rythme j'ai pas un bon rythme mais je m'améliore je m'améliore là en ce moment je tourne à 6,6 50 le kilomètre donc c'est plutôt nul par rapport à ce que je faisais à l'époque mais il ya encore un mois je tournais à plus de 7 je marchais la moitié du temps donc non c'est bien c'est bien c'est bien j'ai plus 20 ans non plus donc ça aide pas alors ça c'est bon je sors juste les crevettes on va venir décortiquer après comme dit je les ai juste cuit pour récupérer les saveurs parce que j'ai pas de fumée de poisson si vous aviez du fuit si vous avez du fumé de poisson mettez le poisson ça ira aussi si vous avez les têtes les têtes de crevettes ça marche très bien aussi les têtes de langoustine 1 pour le pour le labis qui normalement fait pas comme je fais là mais bon comme j'ai pas j'ai pas de saveurs dans le fumé il faut bien que j'aille chercher quelque part normalement j'ai plus de crevettes il y en a encore une ou deux passons va légèrement les les concassés avancé du gingembre ça là j'ai encore une crevette on va légèrement les décortiquer puis faire les petites quenelle après légèrement les coupes mais je crois que je suis bon ça c'est le fumé de poisson donc j'ai mis bouquet garni alors je l'ai mis en déstructuré comme j'ai dit en début de live 20 blancs aïe oignon un peu de gingembre et on va laisser réduire un petit peu pas besoin trop maintenant les crevettes ont donné le goût et et du coup après on le mélangera avec du lait pour faire une béchamel qu'on va utiliser pour faire les croquettes tout simplement la course à pied c'est traite pour progresser c'est dur et dès que tu t'arrêtes tu repères rapidement oui oui tout à fait tu as plus de géante ni de poignet mais je vais voir une lame d'abdos en béquille ah oui c'est vrai que j'ai vu tu as des béquilles sony ah ouais mais tu m'avais je sais plus si je t'ai posé la question alors tu n'es pas obligé de répondre c'est peut-être indiscret ça fait quoi tu t'es blessé je crois que tu l'as peut-être mis sur alors les messages sur discord j'ai une blinde de messages sur discord en retard j'ai pas le temps en ce moment alors du coup comme j'ai dit on va faire une béchamel donc là j'ai mes crevettes du coup là on n'a plus besoin je vous enlevez là la petite caméra là derrière on n'a plus besoin je vous mettre la grande ici ah oui tu m'avais dit tu m'avais dit j'avais j'avais zappé mais oui c'est ça j'ai mangé des framboises en fin de semaine est ce que c'est des framboises fraîches ou congelés pour ton tiramisu alors moi j'ai voulu prendre des framboises fraîches c'est mieux des framboises fraîches sauf que c'était 6 euros la barquette la petite et le les du coup la barquette de je sais pas 200 grammes même pas et j'ai du coup j'ai pris de la sur j'ai pris de la sur j'ai été à 3 euros en bon promo même pas trois euros les le grand paquet alors il était à combien il était à combien fois 600 grammes trois euros contre quatre euros ou six euros les 200 grammes je sais pas comment ça faisait donc ouais j'ai pas j'ai pas pris la fraîche c'est mieux si vous avez le budget pour la fraîche allez-y un là déjà j'ai fait les recettes la semaine dernière comme vous avez dit j'ai fait les recettes imposées j'ai utilisé beaucoup de viande ça c'est encore une des recettes imposées donc j'ai dû acheter pas mal de viande et j'avais fait j'avais fait pas mal de courses et là aujourd'hui ça va je m'en suis bien tiré donc je suis assez content donc là je laisse cuire le fumet le beurre c'est bon faut que je le pèse donc là ce qui me faudra la procrastiner donc tu t'es flingué le genou opposé alors ça oui ça c'est un truc qui arrive régulièrement quand on quand on se blesse on se blesse souvent le deuxième genou le deuxième jambe ou le deuxième bras en même temps je sais que moi souvent quand je fais du vélo tu as une crampe à une jambe genre kilomètres 70 ou 80 ou 100 ou 150 je faisais ça tu as une crampe à une jambe bah du coup tu arrêtes de pédaler tu fais ah j'ai mal j'ai mal et tu as une crampe qui arrive à l'autre jambe parce que tu as arrêté pareil quand tu te blesses sur une jambe bah tu forces sur l'autre et des fois tu te blesses dans la foulée sur l'autre ça ça peut arriver mais c'est logique puisque forcément vu que tu t'es blessé sur une tu forces sur l'autre le rond va mettre 50 g de beurre 100 g de farine combien j'ai là j'ai plus de balance j'ai pas et j'ai pas racheté de j'ai pas racheté de piles faut que j'y pense faut que je me le note des piles et il faut que je change de l'écouteur j'ai flingué mes écouteurs pour aller courir c'est chiant ça je sais pas si vous l'avez si il ya des gens qui font du sport ici mais du sport sans musique c'est c'est triste assez triste franchement aller courir une heure sans musique c'est tu te fais chier littéralement voilà j'ai 30 grammes on va rajouter un peu alors encore le sport collectif ça va tu es à deux donc ou à plusieurs ou à 12 ou à 30 donc tu peux un peu parler mais tout seul quand tu cours sans musique c'est chiant tac alors j'ai le beurre des genoux fragiles de naissance et du coup avec les marches et le volet ça fait quelques années que c'est en sursis ah oui normal courir va être un des sports les plus chiants du monde coucou tarotoro alors oui certes alors oui oui c'est chiant mais justement avec la musique tu arrives à te mettre dans un état proche de la de l'hypnose pareil vraiment quand tu cours enfin quand je cours je sais que des fois je fais deux kilomètres et je me souviens pas les avoir fait c'est comme tu es focus sur le bon là j'ai un autre souci en ce moment ce matin j'ai perdu ma semelle de ma basket j'ai perdu la semelle de ma basket en dessous mais elles sont mortes j'en ai des nouvelles qui doivent arriver mais je les ai poussé mais vraiment au bout du bout là j'ai profité des soldes pour en acheter des nouvelles parce que j'avais pas le choix elles étaient en train de tomber la semelle et en courant j'ai perdu balala tu sais en dessous le ski tu as taillé tu as ta plusieurs couches sur la basket donc tata tata en dessous tu as sur la semelle tu as les crampons là et il ya tout un morceau de plastique qui s'est arraché donc j'ai fini c'est au bout d'un kilomètre donc j'ai fini sans sans le sans le dernier morceau et là j'ai les nouvelles chaussures car j'ai profité des soldes pour en prendre c'est quand même pas donner ces merdes et là je les ai poussé au bout mais je savais qu'il fallait que je change mais c'est bien tu vois au moins il ya il ya pas de il ya pas de doute sur le fait qu'il fallait changer quoi c'est pas un achat compulsif on va dire là pour le coup un peu plus et je cours pieds du coin il faut de la farine il faut de la farine elle est là donc là j'ai 50 grammes de beurre j'ai rajouté 100 grammes de farine mais quand j'ai envoyé un message à madame j'ai dit j'ai perdu ma semelle elle a fait quoi ah oui je l'ai senti partir le morceau alors ça c'est bon peut-être qu'on va juste le sécher peser la farine après moi je suis du genre à pousser mes habits alors je sais pas pour vous un mais vraiment jusqu'au bout du bout en général mes jeans je les sens quand ils sont troués mais mes baskets j'ai chance quand elles sont mortes mais chaussures pareil j'ai souvent des chaussures mais les semelles sont flinguées on passe à travers je enfin moi je suis pas du genre à faire de l'obsolescence programmée quoi enfin pas l'obsessant programmée mais le l'achat à merde si j'ai coupé là dedans j'ai oublié de laver mon robot qu'est ce que j'avais mixé là dedans je ne sais pas j'ai oublié de le passer au c'est pas grave on va le rincer il me faudra après mais les habits ouais j'en achète très peu et vraiment jusqu'au bout du bout du bout hop je suis pas du tout salut mince comment va chaque jour que les trous aux chaussettes quand chaque jour tu fais des trous aux chaussettes c'est que c'est l'heure de changer les chaussures ouais alors moi pour les chaussettes pour les chaussettes j'ai une pareil au prix que ça coûte ouais pareil pareil après moi j'achète pas non plus les habits alors je prends pas des marques de fous mais j'achète pas les habits non plus sûr c'est pas oui c'est l'autre site des trucs de merde tu vois là j'achète une fois qu'on s'est vu merci beaucoup vince par exemple si c'est démodé je m'en sers pour bricoler alors moi et pour le coup tu as t-shirt noir ça c'est les t-shirts alors moi là j'ai le tablier magie mix dessus t-shirt noir c'est les t-shirts que je porte tous les jours j'en ai une vingtaine tous noir les mêmes je les ai achetés alors à l'époque c'est bragar qui me les a vendu c'est pas la marque bragar mais c'est je les avais pour la cuisine et j'en ai une vingtaine ils sont tous noir comme ça il n'y a rien qui peut se flinguer il n'y a pas de décor qui peut partir c'est increvable ça fait dix ans que je les ai je les porte toujours pour les chaussettes je fais pareil moi je prends que des chaussettes unies toutes noires ou toutes blanches et en fait comme ça dès qu'il y en a une qui est flinguée t'es pas obligé de jeter la paire t'en jette juste une et puis tu continues à les porter puis l'avantage aussi c'est que tu perds pas tes chaussettes t'as pas le problème de paire de chaussettes vu qu'elles sont toutes identiques donc j'ai juste à prendre des chaussettes je les ai pareil tu vois ça c'est ça je fais donc chaussettes toutes identiques les t-shirts t-shirts noir c'est souvent ce que je porte et après j'ai deux chemises qui me vont encore et les jeans pour le bout le boulot boulot je porte les chemises du table toute façon le seul truc que je flingue souvent c'est les jeans et les chaussures chaussures parce que je marche beaucoup mais bon je les porte jusqu'au bout et les jeans c'est le vélo qui me les flingue à l'entrejambe mais pareil ça tient bien je les porte enfin les alors pourquoi je fais ça aussi parce que j'ai horreur d'acheter des habits j'ai horreur de ça je n'aime pas aller essayer machin il ya des gens ils aiment bien tu as testé mettre le truc moi j'ai horreur de ça souvent ce que je fais même c'est quand j'ai un jean ou un truc qui plaît ben j'en prends tout de suite deux ou quand je peux en racheter je rachète tout de suite le même pour pas avoir à l'essayer ni rien pour être sûr que ça est ce que ça marche c'est autant pierrot tu commandes perso ouais ça va vince la forme je t'ai pas répondu à ton message vince désolé mais j'étais j'ai pas fait de live non plus fin de semaine c'est ce que je disais je fais des heures sup au boulot il manque un peu de monde donc je vais l'appareil fin de semaine samedi je vais faire un 7 heures 19 heures non-stop parce qu'elle a braderie donc je vais être rincé de nouveau fin de semaine je prévois pas de live je vais peut-être en faire un mais fin de semaine j'en prévois pas phobie des magasins sony sinon tu restes dans le centre commercial ouais moi les vieux qui finissent en short ou en bermuda ouais mais quand c'est quand c'est troué à l'entrejambe même en short tu peux pas le mettre puisqu'en fait c'est le vélo tu sais c'est la selle du vélo qui l'abîme j'ai pas de voiture moi je fais tout en vélo mais ouais non c'est là pour le coup quand il commence et foutu c'est foutu mais ouais il ya plein de combines pour faire des économies sur les fringues et je vous dis le tee shirt noir franchement franchement en plus tu as quand tu te balades comme ça en tee shirt noir ça fait un peu steve jobs tu vois déjà c'est ça c'est pas mal ouais ouais mais alors bin ça va te coûter une blinde à me l'envoyer ça va te coûter une blinde alors si tu me l'envoie jeu avec plaisir je vais le travailler mais ça va te coûter plus cher à l'envoi que qu'autre chose non est ce que mon frère porte des t-shirts blancs non 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 mais ouais non ben en vrai alors quand je les ai acheté cela ça me met en plus vous savez ce que je porte aussi pour aller faire les courses tout ça c'est les t-shirts ce que je fais gagner là les t-shirts ils sont bien aussi du coup on va continuer parce que avec tout ça j'avance pas ils sont bons aussi et ses t-shirts voilà où tu peux en plus c'est facile à tu les passes au lave-linge têche-linge ça craint rien parce qu'ils sont pour cent coton ça craint du tout ça va te coûter une blinde vince à mon avis d'envoyer ça en plus si on met deux semaines à me le livrer et après mais c'est après voilà si sinon c'est avec plaisir tac moi tout ce qui est tout ce qui est herbe tout ça je travaille toujours tac comme ça du coup on repasse de l'autre côté j'ai mon beurre j'ai ma farine on va se faire en roue une fois que le roue il est fait on va rajouter on va rajouter ils sont pas rapides la poste en alsace alors quand tu vois qu'ils font un vendenheim strasbourg en 14 jours en chrono poste payer pour que ce soit rapide je vous laisse regarder la distance vendenheim strasbourg c'est d'un magasin à l'autre du taf 14 de 4 des fois non même plus 21 jours ils m'ont mis une fois le client il attendait un produit qui devait venir de l'autre magasin et comme on n'a pas de camion qui vend un magasin à l'autre on a envoyé en chrono poste c'est à venir sous 24 heures ça a mis trois semaines voilà voilà et les clients ils pensaient qu'on se foutait de leur gueule mais non non c'est bloqué à la poste moi je peux faire pas dans les ans en tout cas ils sont pas rapides non plus ouais j'étais d'ailleurs je discutais avec un postier un ancien postier là était à la retraite depuis peu et il disait mais c'est un enfer depuis que ça a été privatisé bah les vols tout ça aussi on en a plein je sais pas si vous avez aussi des disparaissent enfin voilà et cosimo de filbert vont hyper vite ouais des fois c'est rapide des fois non alors on va faire prendre le beurre donc là j'ai mis 50 g de beurre pour 100 g de farine donc on va mettre un roux alors je sais pas s'il y en a qui sont à l'aise avec les béchamel mais là on va faire un roux pour un demi litre je vais mettre 100 g de farine en sachant que du coup pour un litre c'est 200 g de farine c'est énorme des fois pour des choix la crème on va être plutôt aux alentours de 80 g de farine pour un litre pourquoi est-ce que c'est collé beaucoup parce que tout simplement après on va faire de la faire des quenelles avec donc c'est logique qu'il faille le coller je travaille aussi avec la poste parfois et voilà ouais ouais ça dépend des c'est souvent les sous-traitants vrai c'est ça c'est ça dans les entreprises qui sous-traitent c'est ça et le facteur il me disait à l'époque lui prêtait serment il prêtait serment à la poste alors je sais pas si c'est vrai ou pas mais bon il n'y a pas de raison qui il a pris sa retraite donc ça l'a dit à longtemps mais il n'y a pas de raison que ce soit faux ce qu'il m'a dit et maintenant bah c'est des sous-traitants et c'est nappe et je sais que nous alors nous il y avait on avait un stagiaire alors c'était pas vraiment un stagiaire c'était plutôt comment dire une personne en situation de handicap donc voilà c'était et mes collègues n'ont pas surveillé ben forcément après il est là pour qu'on l'aide tu as et on l'a laissé faire tout seul forcément il a fait la boulette il a envoyé des iphone sans emballage juste avec l'étiquette dessus par la poste non non pas du tout pas du tout à tarot taureau c'était pas c'était voilà une personne en situation de handicap donc forcément lui pense pas tu lui dis pas mais ça c'est notre c'est typiquement de notre faute mais bon c'est à lui que c'est arrivé forcément puisqu'il savait pas et c'était pas un handicap physique c'était voilà donc mais du coup c'était logique que ça allait arriver si tu lui montre pas c'est sympa c'est de la faute des collègues mais bon il a envoyé des iphone 1 sur et d'autres produits juste avec l'étiquette forcément les sous-traitants ils vont arriver un iphone qu'est ce qu'ils font colis les perdus c'est évident et après pendant presque un mois tous les colis qu'on envoyait même avec l'emballage mais il savait ce qu'il y avait dedans du coup mais ils arrivaient plus on a des colis qui n'arrivaient plus et c'est à ce moment là que mon colis il a mis trois semaines arrivé mais il n'était pas cher donc au final il est arrivé tu vois mais bon voilà c'est mes collègues ils avaient fait gaffe ce serait pas arrivé alors voilà c'est ça là on voit comme ça c'est logique donc là vous voyez j'ai fait fondre le beurre alors on va pas le faire noisette parce que pour un rond on peut aussi faire un beurre noisette donc beurre noisette c'est le beurre brun on peut même par exemple faire du beurre noir mais ça se fait plus trop parce qu'a priori c'est cancérigène alors il y a plusieurs d'avis sur le truc mais comme pour la solo au beurre noir mais là on va le faire juste roublant classique les tombés du camion une grande histoire ouais alors pour pour le coup quand j'avais le resto mon lave-vaisselle est tombé du camion alors pour le coup il est littéralement trouvé du camion le fournisseur il m'appelle il fait moi j'avais plus de la vaisselle depuis deux depuis trois jours j'en avais commandé à nouveau parce que j'étais la merde à la vaisselle remplacer une personne donc j'y n'y arrivais pas quoi je peux pas par un grand profond en gros t'as pas de la vaisselle tu peux pas bosser quoi j'y arrivais pas et j'attendais qu'il arrive il devait être livré aujourd'hui le matin et j'ai un appel il dit ouais bah il est tombé du camion je suis comment ça il est tombé du camion au début je pensais il était tombé du camion comme ça ce sens là mais non non littéralement il est tombé du camion voilà voilà et du coup bah j'ai dû attendre trois jours j'ai des trucs en bossant dans un routier aussi a eu mais moi c'est littéralement il est tombé il est tombé du camion et comme c'est des études c'est des grands lave vaisselle c'était un winter halter j'avais pris la vie ne sais pas si ça te parle pour ceux qui sont professionnels ils savent parce qu'en fait j'avais pris un winter halter et du coup vu que j'avais chaud dans ma cuisine j'ai pris un système de récupération d'énergie pour pas qu'il y ait de vapeur qui arrive dans la cuisine et avec une pompe à chaleur donc ça consommait moins c'était écologique et il faisait moins chaud beaucoup beaucoup moins chaud à cause du lave vaisselle dans la cuisine et l'avantage c'est qu'en fait j'avais dû en prendre un efficace parce que ça m'économisait une personne c'est moi qui me tapait toute la plonge et si si je j'avais la vaisselle si j'avais pas de la vaisselle pas que je prenne un plongeur si j'avais la vaisselle j'avais pas besoin d'en prendre par contre c'est une machine qui valait 12000 euros quoi mais en gros en deux ans enfin non non c'est amorti quitte dans saint jibel pour la bagnole 20 euros prix de vente 250 ouais voilà c'est par contre tu sais que même si tu te fais gauler même si tu l'as acheté et que tu le savais t'es t'es coupable aussi vins ça moi je dis ça je dis rien le beurre est fondu le beurre est fondu on a tout petit peu augmenté la température on va mettre la farine alors là ça me paraît alors là j'ai suivi la recette puisque ça me paraît peu de beurre par rapport à la farine d'habitude moi je mets temps pour temps donc si je mets si je mets 100 grammes de beurre je mets enfin 100 g de paris mais 100 g de beurre bon là ça devrait le faire quand même ça devrait le faire ouais ça me paraît un peu quand même un peu le un peu un peu sec mais bon le but du jeu c'est juste qu'il n'y ait pas de qui est pas de grumeaux les roues ça sert à ça hop comme ça voilà et on est bien ça va le faire ça on va couper tac alors on va repasser on fait de quel côté de ce côté là on va rester de ce côté alors tu t'en fous elle a été remontée ah oui bah oui non non mais ouais ça paraît bizarre un peu moins de beurre bon après c'est moins gras parce qu'on va encore rajouter de l'emmental dedans donc il y a assez gras comme ça mais ah ouais c'est normalement alors comme dit moi normalement je fais moitié moitié mais là bon vu la recette c'est pas ça va je pense pas que ça va changer grand chose petite spécificité pour le roux aussi il faut normalement c'est que vous ayez toujours un des composants qui soit froid et l'autre qui soit chaud donc là j'ai juste filtré mon petit fumé bien sympathique là ah ça sent bon ça sent très très bon par contre j'ai trop en quantité je crois peut-être encore un peu laisser réduire pour vraiment concentrer le j'ai 300 300 alors qu'il me faudrait de 250 pour la limite à la limite ça passe ça passe ça passe parce que j'ai juste rajouter là le lait pour compléter le roux le plat favori du pigeon oui c'est ça l'emmental a des trous pas le gruyère voilà c'est dit ouais d'ailleurs l'emmental c'est quoi plus tu as plus tatou mois t'as de fromage mais plus t'as de plus t'as trou plus t'as de fromage c'est pas un truc comme ça avec les mentales mais oui souvent les gens ils confondent l'emmental et le gruyère et là j'ai pris de l'emmental ça c'est bon qu'est ce qu'il me fallait du coup là il me faudrait du lait alors j'ai pas de lait enfin si j'en ai mais j'ai de la crème ouverte donc j'ai d'abord passé ma crème qui est ouverte est ce qu'elle est encore bonne elle a l'air donc on va aller sur 500 puisqu'il faut 25 cl de lait et 25 cl de de fumée l'avantage c'est que vu que là je mets un peu moins de lait et que j'ai plus de fumée ainsi c'est bon si je mets du la crème ça va donner le côté un peu plus gras du lait donc c'est pas en source même si j'ai le fumé de poissons t'as la migraine depuis cinq jours c'est la chaleur ça se nie certainement tu bois peut-être pas assez d'eau du coup je vais pas montrer mais j'ai juste mis 500 là je suis à 500 le trait il est là il est là 500 de de mélange crème et fumée et on va mélanger alors normalement il faudrait un chaud et un froid mais là ça va le faire si vraiment c'est ça se mélange pas correctement je peux toujours donner un petit coup de mixeur juste récupérer bien ce qui a ouais c'est bon ça fait pas de grume pour les bords et là je vais faire chauffer et quand ce sera épaissi on pourra le mettre au frais est-ce que je mets tout de suite le fromage ouais je mets tout de suite avant de le mettre au frais il va se dissoudre un peu comme ça alors il ya deux écoles ce qui met le fromage après ceux qui mettent le fromage avant de le mettre avant comme ça il va se mélanger j'ai le nez qui est pris là parce que j'ai pas pris l'antiste amélique hier donc c'est nouveau j'ai le nez qui est pris le pollen c'est une catastrophe de nouveau c'est moins qu'il ya un mois il ya un mois c'était un enfer mais c'est nouveau tout le monde en train de venir j'ai eu un débroussailleur occasion un chauffeur a été livré dans un magasin de motoculture les mecs pour vider ont été désagréables il avait ce débroussaillère qui traînait le mec a jeté dans la remorque et s'est barré je l'ai acheté 30 euros revendu 40 minutes après à mon patron 80 euros allez des fois tu peux faire des bonnes affaires moi j'avais fait une bonne affaire avec des avec des radiateurs mais là pour le coup c'était pas des tombées du camion là littéralement c'était je travaillais avec un collègue il y avait changé ces radiateurs dans son appart et les anciens qu'il avait c'était vraiment les radiateurs alors les griffins qui mettent dans tous les appartements et des des atlantiques quand même ce qui est pas mais je sais pas si vous voyez quand vous achetez la part neuf il ya toujours ces griffins atlantique c'est le pire du pire c'est ce qu'ils mettent voilà et du coup il en avait une dizaine il n'arrivait pas les ventes sur le bon point j'ai dit écoute je peux récupérer 50 euros j'ai eu 10 radiateurs 50 euros et j'ai équipé tout mon appart avec ces radiateurs là en tout cas en bas en haut bah j'ai la clean donc j'ai pas de radiateurs en haut mais en bas j'ai ces radiateurs là et après je vais filer à ma maman et enfin c'était vraiment l'affaire du siècle quoi mais il arrivait pas les ventes sur le bon point les amis plus cher et il devait il devait les dégager la belle personne n'en voulait et j'ai des coûts je te débarrasse mais 50 euros voilà les petites ces petites natures alors non pour le coup je suis pas mal allergique au pollen j'ai un peu je suis au maximum sur le sur le test je suis au max j'avais fait prise de sang et pollen et acarien et là en ce moment bas c'est comme toujours et là ça fait des mois que je tourne aux antihistaminiques là deux mois trois mois et j'en ai pas pris là hier et avant-hier parce que j'essaye de l'imiter quand même parce que c'est la deuxième molécule que je teste que je me suis habitué à la première c'est la merde les allergiques c'est la merde pour ceux qui sont allergiques qu'ils le savent c'est vegan d'être une petite nature oui oui certainement du coup voilà c'est cuit vous avez vu le roule a pris comme dit c'est bien épais alors normalement ça il faudrait le laisser trois heures à peu près au frais comme je vous ai dit j'ai pas trois heures j'ai pas trois heures donc on va on va tout simplement venir à l'étaler sur une plaque une plaque gastro et on va le foutre on va le mettre auprès ouais tu étais aussi allergique il y a quelques années tu étais pas allergique pareil quand j'étais jeune j'étais pas allergique c'est venu à baisser et ça se déclenche ça se déclenche à force d'être exposé mais moi je soupçonne la pollution de Strasbourg Strasbourg la qualité de l'air elle est médiocre toute l'année des fois elle est pire encore que médiocre mais et je soupçonne le mélange de ces pollens parce qu'a priori les les particules ça ça pique c'est ça fait que tu sois plus vite allergique les allergiques notre famille c'est une purge mon père est tellement allergique aux pollens qu'il a cinq cachets par jour et le gonfle de fou ah ouais mais alors moi c'est quand c'était bah au début quand c'est quand il y a vraiment eu les les grosses mais là quand tout le monde est allergique là c'est il y a un mois un mois deux mois je sais pas je vous ai déjà dit je me réveillais la nuit j'arrive enfin deux soirs de suite je me suis réveillé j'arrivais plus à respirer j'étais là et que j'ai pris un antistaminique je me suis levé à trois heures du match j'ai pris un antistaminique et j'ai et j'ai attendu que ça passe j'arrivais plus à respirer littéralement j'étais j'étoufflé et madame je toussais j'étais en manque d'air et madame a sauté de ma gueule non quand même pas mais elle m'a dit mais pourquoi tu me réveille et tout tu peux pas crever tranquille enfin voilà à peu près l'idée c'est pas grave j'étais pas en train de mourir mais c'est juste que voilà c'était assez galère chez nous ils coupent plus alors plus de pollen oui oui bah chez nous aussi ils laissent tout pousser et ils mettent même plus de sel en hiver à strasbourg pour pour pas pour pas qu'ils aient de sel donc ouais les âgés aussi voilà oui c'est pas mal peu de sel on va bien assaisonner alors du coup là ce qu'on va faire c'est en train de prendre voyez on va rajouter alors j'ai bien assaisonné j'ai bien assaisonné je vais rajouter le fromage dedans je vais rajouter un jaune d'oeuf pour la couleur dedans les crevettes on va tout mélanger on va le mettre au congélateur pour que ça fiche vite fait alors je vais pas le congeler je vais le faire figer et quand c'est figé je ferai mes croquettes est-ce que je mets un petit peu de persil dedans je ne sais plus s'il y en avait si je crois qu'il y en a dedans je vais déjà m'occuper du jaune et de 50 grammes d'aimantale râpée et après normalement j'ai tout en tout cas c'est c'est pas mal alors le jaune d'oeuf le jaune d'oeuf il est là s'il a la haine ça va s'il a la laine va voir chaud oui oui si on était oui je vais être et pour mettre dans les croquettes c'est pour ça que moins de beurre que de paris nuit c'est ça c'est plus compact ouais c'est ça c'est ça tout à fait sony c'est pour ça que j'ai suivi la recette soit moins gras mais sinon il ya trop de beurre là il faut à peu près 50 grammes là dedans j'ai 350 je vais mettre deux poignées jamais trop de fromage un fromage il n'a jamais trop mais vas-y 100 g de fromage présentant si je suis malade je suis allergique à la pénicilline et tous les dérivés à lui ça c'est la merde alors toute façon vince tu perds pas grand chose la plupart des des bactéries maintenant sont résistantes à tous les antibios qui existent donc je sais pas si vous avez vu on a créé des super bactéries dans les hôpitaux en fait si tu chopes cette bactérie pour attendre que ça passe quoi et a plus tu n'as pas trop le choix quoi ils ont ils ont aucun aucun antibio qui est efficace c'est moins vrai dit il avant de mettre 350 de promage c'est ça c'est ça sony enfin en soit ça me perturbe pas trop en ce moment je regarde des vidéos sur sur facebook alors je sais plus comment il s'appelle le youtube heures ou le streamer en fait il regarde des vidéos de cuisine des américaines ou des ou des américains qui cuisinent ou des ou des canadiens ou des ou des même des français mais c'est plus cuisine de côté de l'atlantique et il décrit et il donne son avis et les mecs qui mettent une plaquette de beurre là j'ai vu tout à l'heure une vidéo où ils ont fait un cookie dans le fond d'une tarte dedans ils ont mis du spéculoos des oreos en de la pâte de spéculoos des oreos du nutella du chocolat blanc du des mars et ils ont fini avec une crème à brownie et ils ont fini avec des avec des smarty sur le dessus pour finir le truc et atroce atroce je sais plus comment il s'appelle c'est pas chef d'humain non c'est pas chef d'humain moi ça me perturbe que tu regardes des vidéos sur facebook ouais oui bah oui je suis encore sur facebook je suis une ancienne génération et sur et sur insta un petit peu mais avec le bon j'y suis je suis pas trop alors juste mettre le jaune d'oeuf comme ça je récupère le blanc je le congèle je fais un truc avec un peu plus tard ça va à la plus belles une facebook aussi mes vidéos sur youtube ouais mes vidéos courtes là je regarde sur facebook hop moi mélangez pas 1 8 tout à fait à otoro il y en a pas loin de chez moi là et je veux encore louer des films non ça existe plus non non mais en fait cd alors pour le coup quand je suis sur facebook c'est les réels de d'un sac qui apparaissent en général mais après je vais aussi sur insta mais en gros il le cuisinier là il croit qu'il est cuisinier en tout cas il donne son avis sur des recettes et ouais je vois des trucs des fois mais hallucinant 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 et où les mecs qui mettent alors l'autre set que j'ai vu là deux pains de fromage comme ça cheddar ou je sais pas quoi et il fout des coquettes autour et il met du lait et il passe ça au four non mais non mais c'était les coquettes crues non mais aucun intérêt aucun intérêt ne faites pas ça s'il vous plaît mais si si vous si vous tombez sur vidéo vous pensez à moi ou alors les comment s'appelle les une gonzesse qui a pulvérisé c'est pas notre culture mais attend 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 une gonzesse a pulvérisé au blender des spaghettis pour faire de la farine de spaghettis ok bon jusque là je vais bien déjà pourquoi pourquoi mais ensuite elle prend cette farine qu'elle mélange avec des oeufs il fait une pâte qu'elle étale mais épais comme ça qu'elle coupe en bande et qu'elle cuit dans l'eau donc littéralement elle a fait des pâtes pourquoi est ce que tu prends des pâtes pour faire des pâtes c'est pourquoi juste pourquoi pourquoi tu prends la farine alors et tu fais des pâtes tout de suite c'était alors le pour le coup c'était nul et les gens ils regardent ça ils ont des recettes peu orthodoxes je regarde parfois une chaîne youtube je sais pas quoi ils sont à syracuse new york la technique pour faire du chocolat what the fuck et ils ont regardé des vidéos de geffrey de geffrey je sais pas qui d'accord d'accord ta carte vidéo ce futur alors ouais alors pour ceux qui savent pas pour ceux qui savent pas à l'époque alors la génération j'ai le soleil qui arrive dans ma dans ma dans ma ganache c'est passé où est là j'ai le soleil juste fermé la porte c'est forcément là bas c'est le c'est l'ouest du coup ça rentre dans la fenêtre j'ai vraiment fermé la porte voilà nickel pour ceux qui savent pas la jeune génération vous n'êtes peut-être pas au courant mais à l'époque on n'avait pas on n'avait pas comment s'appelle netflix on n'avait pas amazon prime on n'avait pas c'est quoi l'autre je sais plus les noms des moi j'ai juste amazon j'ai pas les autres trop cher je l'a quasiment pas la télé on n'avait pas tout ça quand vous voulez voir un film qu'on voulait voir une vidéo salut alex comment va on n'avait pas youtube non plus bah on devait prendre nos petites jambes aller au distributeur c'était des espèces alors soit dans le magasin soit quand c'était fermé il ya des distributeurs tu choisis c'est ton dvd et avant c'était les vhs c'est des espèces de grosses cassettes pour ceux qui savent pas et on sélectionnait notre vidéo qu'on allait regarder souvent c'était du jean claude vandamme parce que ces films ils allaient directement dans les vidéos dans les vidéoclubs et et puis tu regardais ta vidéo et puis quand tu avais fini de la regarder le lendemain tu l'as ramené et si tu voulais de la ramener tu payais une amende voilà voilà comment ça marchait notre vidéo à la demande à l'époque à nous comment ça va alex la forme il ya un bisou qui est passé je connais pas non je connais pas j'ai frais à gagner comme ça juste légèrement les concassés je vais les mélanger avec et on va faire refroidir tout ça et je pense que ça devrait tenir on va goûter les crevettes manque de sel forcément j'ai pas salé alors ta retour je suis prenais qu'on n'avait pas encore d'électricité mais moi j'ai il y avait pas internet alors en vrai en vrai attend quand je suis né et moi comment que j'ai grandi il n'y avait pas internet on n'avait pas de téléphone portable ça paraît incroyable pour les jeunes maintenant parce que ils ont toujours connu mais c'est internet n'existait pas j'ai pas 80 ans mais quand j'étais jeune ma chérie internet n'existait pas après deux mois hyper intense repos un peu forcé car il n'y a plus d'événements à mince pas mince c'est bien il sait pas bien ouais quand tu fais des extras c'est bien parce que ça te repose un peu mais c'est pas bien parce que tu n'as pas d'argent pour les recettes comme j'ai déjà vu une vidéo quelqu'un mixer des pringles pour ensuite les faire cuire en purée oui j'ai vu ça le bisou le pardon Alex j'allais faire le bisou un bisou ma chérie un bisou je te mets une crevette sur le nez elle n'a pas râlé elle a juste dit mais qu'est ce que tu fais à dac on avait des tatou et des tam tam oui oui tout à fait oui oui ice snake dans le nokia ouais ouais c'est vrai c'est notre génération c'est la prochaine qui va arriver elle va connaître des trucs que nous on n'a on n'a jamais vu et que l'ancienne ne verra jamais enfin n'a pas vu non plus les ia qui vont arriver ça va complètement modifier le le notre façon de vivre les voitures autonomes sont en train d'arriver les les la fusion la fusion nucléaire devrait arriver dans les trente prochaines années pas peu avant j'espère il y a plein de choses qui vont arriver depuis que tic toc existe le monde m'avale ouais ouais alors c'est nice et en chaîne qui a dit ça je crois il a dit le jour où les ordinateurs devront plus deviendront plus intelligents que l'être humain on verra on ira vers une génération d'abrutis il a sorti un truc comme ça anstein je crois on n'a pas tout à fait tort tac tu as vu qui était décédé quand même oui jeune jeune non si c'est ça mais j'ai passé j'ai pas de suite tout de suite qui c'était j'ai vu hier sur la notif et je me souviens c'est qui ça et après voilà j'ai vu c'est l'ex à l'ex à gainsbourg la mère à la mère à comment elle s'appelle à charlotte il ya un docu sur france télé sur jane birkin ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bah forcément maintenant il ressorte tout et elle sort toutes les chansons mais même moi je suis allé voir sur youtube de trois chansons pour me voir ce qu'elle avait fait de nouveau dans sa discographie du coup je pense que les endroits ils vont en profiter alors c'est triste dans en réalité ça marche toujours comme ça quand ils auront fini de se mettre sur la gueule parce que c'est toujours comme ça que ça se passe malheureusement ça va ma chérie alors du coup j'ai oublié de mettre du creux du sel sur mes crevettes mais c'est pas grave on va assaisonner j'ai bien assaisonner là salut balou comment va charlotte elle n'est que chanteuse doit être fait du cinéma aussi alors elle a fait du cinéma je sais pas si on peut considérer qu'elle est vraiment actrice mais je crois si si elle a fait pas mal de films si si elle est actrice j'en ai je l'ai vu dans deux films mais ouais c'est elle est actrice parce qu'après il ya des chanteurs qui font quelques apparitions dans des films mais c'est jamais c'est pas toujours épique mais si si elle a fait pas mal de films elle a même fait du théâtre si je me trompe pas non charlotte pas de charlotte gainsbourg elle a pour moi elle a fait du théâtre aussi elle a fait pas mal de je crois vous pourrez me contredire si je me trompe mais il me semble qu'elle était pas mal sur les sur scène aussi voilà du coup là j'ai mis les crevettes je les ai laissé un peu entière je sais pas s'il fallait les mixer ou pas je vais mettre un petit peu de persil pour donner de la couleur parce que c'est un petit peu je sais pas non plus si ça se fait là bas en belgique pas mais grand actrice c'est pas mal mais ça manque un poil de sel je vais en rajouter encore un petit peu comme ça nickel alors pourquoi j'ai pas trop salé tout simplement il ya une raison quand j'ai fait les crevettes vous avez des crevettes qui sont très salés hélas cela pour le coup c'était n'était pas salé du tout donc méfiez vous rajoutez en à la fin s'il faut le fromage pareil en fonction du fromage qu'on est dedans il y en a qui vont rapporter du du sel j'ai mettre un petit peu de persil dedans quand même un pour de la couleur parce que c'est triste ou non c'est triste ou non c'est triste ou non ça va pas changer grand chose au bout mais c'est juste pour que ça ait un peu de couleurs j'aime bien ça alors voilà si tu es un éléphant tu peux te tromper oui oui la plume ça non le mari de charlotte c'est l'acteur yvan attal c'est vrai certainement si tu le marque mais je savais pas je savais pas je savais pas mais d'ailleurs j'ai 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 plus si j'avais il ou le tarif j'ai l'utilisé dans deux minutes sony mais par contre j'ai fait une boulette c'est que j'ai utilisé mais j'ai le raté j'ai utilisé la semaine dernière et je n'ai pas lavé de alors j'ai du truc sec dedans mais c'est j'ai oublié de le rincer en fait les reposer puisque j'ai fait mes peser avec et vu qu'il était posé j'ai pas vu qu'il était sale donc je vais le rincer là et ce que je vais faire quand j'aime comment va et du coup du coup je vais tout à sens j'ai mixé du pain c'est en fait que je vais faire de la j'ai du pain sec là donc je vais faire de la chapelure avec pour mettre autour simplement chapeur de pain voilà alors là normalement j'ai tout dedans j'ai juste bien y couper à des squats non vins si j'étais j'ai fait des kilomètres à pied là j'ai plus de jambes il y en a combien quatre 1 2 3 oh putain ça fait mal pardon à à à 5 à 5 ça fait mal à ça fait mal donc on va le faire refroidir pour pouvoir faire les petites pionelles en fait en réalité j'ai fait une morne et la sauce morne et c'est une béchamel agrémenté de fromage et d'oeuf donc là je suis littéralement là dessus alors c'est juste que là pour la béchamel j'ai mis du fumet de poisson c'est normal je fais une béchamel aux poissons il ne pas laver son bateau soyez non je sais je sais vince je sais je sais je sais j'ai j'ai oublié en fait je je sais quoi en plus quand je l'ai posé je me suis dit tu peux être sûr que je vais oublier de le faire et tu vois ça va pas rater ça n'a pas raté alors petite plaque gastro si j'en ai une de 10 fois maintenant on va prendre ça alors c'est pas grave ça va marcher l'avantage des plates gastro en inox c'est que ça transmet mieux le toit mais elle est dans le lave-vaisselle pour le coup c'est horrible de chercher une emote quand c'est ça battre l'un de chez lui d'accord voilà et voilà magnifique s'il va pas en gel alors tout ça c'est bon donc là le but c'est comme dire de laisser refroidir parce que on peut pouvoir faire les connelles pour que ça tienne par contre c'est bon c'est très très bon moi le fromage on a le goût du poisson vu que j'ai fait un petit fumé rapide on a la crevette je vais faire refroidir alors 3 0 frigo moi je vais mettre rapidement au conduiteur ce sera pareil voilà je vais me faire un petit verre d'eau encore parce que j'ai soif j'avais de l'eau pétillante ici je me fais mon petit verre d'eau tu poses dans l'heure je dois avancer sur mon projet en retard que je n'ai pas encore commencé pour le 15 juillet ah ah oui ah oui bon courage alex ah ouais alors si c'est vrai si tu n'as pas précisé l'année ça va alors ça méfiez vous qu'on fait des travaux souvent les entreprises elles sont douées pour ça hop voilà allez ouvre toi j'évite le rincer celui là l'avantage des blinders c'est que pour les rincer c'est facile tu mets de l'eau tu mets un peu de liquide vaisselle c'est alors c'est pas la première fois que ça m'arrive même si c'est si c'est plutôt rare que ça m'arrive mais c'est pas la première fois pourquoi parce que forcément quand tu le remets en place tu le vois pas qu'il est sale puisqu'il est toujours en place en fait voilà magnifique et là je vais pouvoir casser mon pain c'est pas que la main ce courage angèle alors ça c'est bon du coup ça c'est prêt ça c'est prêt ça j'ai plus besoin ça j'ai plus besoin ça j'en ai besoin je prépare et vite fait les le pain alors je vais laisser sécher un petit peu j'ai préparé le pain pour les pour les croquettes en fait j'ai juste besoin du taromix pour mixer aller la chapelure de pain sauf que vu que je l'ai pas lavé maintenant il va être mouillé mais vu qu'il va être mouillé c'est la merde pour de la chapelure parce que si vous voyez ce que ça fait un produit pain sec pour faire de la chapelure c'est que s'il est pas sec le pain ça va faire une pâte ça va pas me faire de la chapelure après au pire j'en ai un encore de la chapelure s'il faut mais le but c'est vraiment de pas jeter mon pain quoi ça c'est bon et ben du coup je vais m'attaquer au tiramisu pendant que la préparation elle refroidit pendant que ça s'assèche je vais m'attaquer au tiramisu alors pour le tiramisu très facile on va prendre trois oeufs on va les clarifier donc séparer le blanc du jaune ensuite on va venir monter les blancs en neige on va mélanger le jaune et le sucre on va rajouter le mascarpone préparation jaune sucre et on va rajouter les blancs en neige dans notre préparation mascarpone c'est bon vous suivez tyrannosaure ouais toutes les pizzas sont fermés pourquoi elles sont fermés parce qu'on est lundi ouais c'est possible ça c'est bon salut à vous belle compagnie voilà juste nettoyer ça aussi il y avait du poisson dans l'huile et les collègues merci à mathis pour le follow merci thomas pour le follow bah du coup mais pourquoi tu vas pas manger ce n'est fait là toi même la pizza ou prend autre chose il n'y a pas alors cette sont dégueu mais un pizza ou un truc comme ça qui ouverts ils sont toujours ouverts ou un dominos non même pas mais comment ça se fait là où t'es ce n'y a pas un pizza ouverts c'est du jeu j'y crois pas pour le coup j'y crois pas bon après elles sont pas forcément bonnes un jeu je commande ça m'est déjà arrivé de commander un dominos ou 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 un truc comme ça mais mais ouais c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf ça m'est arrivé parce que voilà des fois tu es en vacances ou en machin ou tu es en déplacement où tu n'as pas le choix ou tu n'es pas où commander alors tu fais quoi mais ouais je mets pas 12 balles dans une mauvaise pizza ouais ouais je suis d'accord pour le coup je suis d'accord mais bon c'est toujours mieux de créer à manger j'ai un italien dans ma rue jamais je vais dans un bas de gamme au secours oui non mais oui oui alors moi j'ai un gros avantage c'est que ouais j'ai des mêmes en livraison des pizzas qui sont vraiment très bien ils me font des trucs sympa la dernière fois j'ai pris une pizza avec burrata une crème à la truffe alors à rome et et jambon c'était bon avec une belle pâte bien épaisse la fin comme j'aime bien croustillante up 12 balles ça fait qu'elle soit bonne car souvent c'est la cata ouais ouais bah oui livraison c'est 5 euros de plus oh ouais c'est cher ça je préfère encore acheter la pâte et la faire toi même que d'aller à dominos oui alors pour le coup moi aussi mais bon là j'ai dit un petit ici au mieux vaut mieux ça que rien manger non ce que la semi elle est partie pour rien manger donc bon me tu prennes une c'est lyon ouais mais même enfin je sais pas moi je paye pas quand quand je les livraisons alors du coup 3,3 e 3 e 250 g de mascarpone et 100 g de sucre alors du mascarpone il est j'en est là normalement est ce que j'ai encore 250 grammes oula ouais bah mascarpone je vais tout mettre un c'est ce que j'ai pas utilisé la semaine dernière mais il est encore bon normalement une semaine c'est bon alors comme leur dominos pizza là une horreur ouais et faire livrer chez moi huit jours en plus de quoi huit jours en plus à pour faire livrer chez toi oui vite parce que oui oui ils viennent en vélo ils sont pas arrivés chez toi j'ai toujours besoin ça fait une semaine que c'est la base de tes repas alors pour le coup je faisais aussi pas mal de repas au fromage blanc parce que quand tu fais du sport c'est pas mal un petit chausson maison façon plus chausson maison 1 ouais tu auras de quoi faire des fois ouais ouais oui oui ouais j'ai eu pour une faire chauffer mon appart j'ai rien agréer la flemme bah ouais mais il faut que tu manges quand même sony alors du coup on va prendre ça alors je vais voir si j'arrive à peser ici ce que j'arrive à peser est-ce que ça pèse ça pèse nickel donc j'ai déjà pesé 100 g de sucre sucre roux attendez combien 100 g de sucre roux et je vais mettre un tout petit peu moins de mettre un tout petit peu moins parce que j'ai les biscuits qui seront salés sucrés et le sirop aussi 60 g ça suffit 60 g ça suffit hop voilà j'ai mis j'ai réduit un peu salade de riz au fromage blanc ouais par exemple du fromage blanc tu prends du 0% à qui alors non vin je pense qu'il parlait à moi à une époque je faisais promage blanc 0% mais au final j'ai arrêté j'ai pris j'ai pris de 7% ça change pas fondamentalement la donne et c'est bien meilleur du bibelascaise comme on utilise en alsace merci bro à plus merci d'être passé tu as sorti les saucisses au curry de mon boucher ah ce saucisses au curry c'est bon ça currywurst comme il faut en allemagne alors du coup là il me faut trois blancs et du coup trois jaunes avec le sucre alors je vais les mettre légèrement de côté pour pas qu'ils cuisent le temps que je termine mes trois ensuite je blanchis mes jaunes et mon sucre là je clarifie les oeufs ça peut être clarifié ce que je fais séparer le blanc du jaune comme ça tout simplement voilà ma grand mère achète que du light c'est bourré de cancer à long terme à l'aide c'est dégueu oui oui alors pour le coup le light souvent en plus souvent ils vous trollent allégé en allégé en matière grasse qu'est ce qu'ils mettent pour pour allégé en matière grasse et pour ce soit quand même bon il rajoute du sucre le classique vous regardez vous comparez un allégé en matière grasse c'est un normal et il ya quatre fois plus de sucre dans l'allégé que dans le normal mais il ya plein de il ya plein de trucs comme ça qu'ils font et qu'ils sont qu'ils font qu'ils sont nuls quoi fin mais je crois même au summum des j'ai jamais acheté du allégé web mais ouais le light le light c'est pas top 1 c'est pour prendre pareil le coca je prends jamais de coca light coca 0 si je bois un coca je prends un vrai et puis voilà j'irai couvrir pour éliminer et puis voilà il ya encore un truc sur l'aspartame de quoi comme quoi c'est pas bon comme quoi c'est neutre ou qu'est ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'il y avait des problèmes avec l'aspartame d'après le cancer mais bon on le sait depuis des années comme le sirop sans sucre qui est bourré d'aspartame ouais c'est ça là ça fait dix ans qu'on sait que c'est dangereux oui oui mais il ya plein de produits et l'industrie ils disent non c'est pas dangereux comme le sel nitrite et pour conserver les charcuteries certes mais on le sait que c'est dangereux on le sait c'est comme à l'époque et l'objet du sucre qui ont payé une étude pour vous montrer que le sucre c'était moins bas qu'il fallait pas manger gras avec le sucre ça faisait rien c'est la même chose tu l'assimile pareil on même plus vite le sucre il en faut une bonne quantité ouais mais le problème vis en fait le problème qui a toujours eu n'est pas tellement un produit en particulier un produit qu'on mange le problème c'est l'effet cocktail parce qu'on va manger alors c'est comme les ça paraît ça paraît con mais tu as quand tu prends plusieurs médicaments en doliprane faut pas que du paracétamol dans les autres sauf qu'ici il ya actuellement on a des particules et des produits dans chaque truc qu'on mange donc si tu manges que du transformé tu vas voir du glutamate monocidique partout tu vas voir du sel nitrite et là tu vas voir du sel nitrite et là tu vas voir de l'aspartame tu vas voir du la maltodextrine mais en fait tout mélanger c'est pas bon alors c'est sûr quand ils font les tests ils font les tests chaque produit seul sur une souris donc elle bouffe que ça elle s'en fout tu vois mais quand tu mélanges tout qu'est ce que ça donne tu as l'effet cocktail c'est pas bon c'est ça qui est pas bon ah ouais l'effet cocktail parce qu'en plus l'additionne pas les mêmes molécules qu'on additionne plan semble c'est pour ça que le mieux c'est de cuisiner soi même et même comme ça tu arrives pas à tout enlever qui arrivent pas tout pareil de toute façon pas un truc pour attraper l'autre et que des pigeons partout ouais mais alors en général n'est pas toujours que des pigeons regarde le sel nitrite et certes t'appuie le cancer et s'appuie le cancer donc c'est pas top le sel nitrite et d'ailleurs pour ça qu'on a le date on a des taux de de cancer et de problèmes de coeur beaucoup plus élevé c'est parce qu'on mange beaucoup de charcuterie mais le problème c'est que à l'époque c'était ça ou mourir parce que la viande était dobée parce qu'il y avait le sel nitrite c'est un conservateur le sel nitrite et à l'époque c'est la charcuterie on n'avait pas le choix si on voulait manger de la charcuterie et quand tu n'avais pas de frigo la charcuterie c'était le seul moyen de manger de la viande en hiver donc c'était choisir un peu entre la peste et le choléra et en gros vu que les gens ils vieillissaient moins longtemps quand même enfin ils vivaient moins longtemps quand même ils avaient quand même moins de risque de développer des cancers puisque c'est vraiment avec le temps que ça arrive et du coup on n'avait pas le choix d'en mettre donc on en mettait et voilà le sel nitrite conserve beaucoup mieux et c'est ça dans le foie gras c'est ça pour garder la couleur alors le problème du sel nitrite c'est le côté actuellement on l'utilise plus pour le côté conservateur puisque avec les frigos tout ça on arrive à conserver les aliments donc il ya moins de problèmes aujourd'hui on l'utilise juste pour le côté esthétique donc en fait on met du sel nitrite pour que le porc il reste rose le porc cuit c'est jamais rose fluo le foie gras c'est jamais rose fluo le porc cuit c'est vendu jambon gris mais au final oui là c'est bien là c'est blanchi ça commence à simulsionner là je suis pas mal donc là c'est les jaunes et le sucre mais en fait aujourd'hui on l'utilise uniquement pour un côté esthétique et c'est ça qui est dérangeant c'est un peu comme comment dire le côté esthétique qui donne des problèmes de santé tu as par exemple les femmes qui se font refaire des obus de c'est juste pour alors après quand tu as des troubles voilà que ça ça fait des complexes des choses comme ça je veux bien mais si c'est juste pour plaire sur les photos insta tu risques quand même de mourir quoi enfin c'est pas anodin et regarder combien de complications de cancer de machin à cause de ça ouais c'est ça vu quand même alors le but a connexion dit que c'est pas bon a priori il ya il ya plein d'études qui disent le tout est le contraire donc les études des fabricants ils disent que ça fait rien les études de certaines associations ils disent qu'en effet cocktail c'est de la merde le but à maths moi j'essaye de l'éviter un point je peux il peut maintenant se dit qu'est celle c'est une utilité quand je peux mais j'arrive pas tout le temps encore une fois après de réduire les deux c'est déjà pas mal apparemment il a partout du but à ma foi et quasiment partout où ce qui est transformé pas du but à maintenant c'est un exauceur de goût qui est d'une industrielle utilise depuis des années pour c'est l'ouman le but à maths c'est juste le gourou mamie au japon et un truc qui va te faire saturer les papilles tu le sens tout de suite quand on mange un ouais mais les deux ambas sont ok mais t'en manges combien tu vois je veux dire tu prends de la sauce soja stu normalement on a dedans celle que je pense c'est pas noté donc en théorie il y en a pas non théorie en pratique je sais pas dans les bis fils acte en a dans les ça peut se cacher sous tout plein d'appellations extrait de levure c'est rare qui m'a vu ta matrice règle dure qu'est ce qui marque en corps exauceur de goût avec le le numéro je pense qu'on est pas mal après les trucs qui donne le nom scientifique il a cité pique alors que c'est juste si con alors pas toujours vite ça peut être que du citron mais des fois c'est un truc synthétique aussi c'est pas forcément bon non plus et des fois dans la city prix qui vont mettre des stabilisants mais ils cachent des fois tu sais ils utilisent par exemple là comme dit le but à matt il le cache sous extrait de levure je vois pas le rapport entre un extrait de levure et du but à ma tombe le solide et voilà c'est comme ça façon on changera pas le le monde il y en avait plus ou moins toxiques ouais c'est ça c'est ça alors du coup là j'ai ça on va mettre le mascarpone dans mon blanc d'oeuf et mon jaune d'oeuf ah j'ai pas mis de sucre vanille et tiens j'aurais pu mettre un petit peu de sucre vanillé ça m'aurait donné des gousses si j'en ai encore j'en ai pas racheté j'en avais acheté la semaine dernière donc ça m'aurait donné que j'ai tout passé aujourd'hui elle est pas mal cette elle est pas mal ce comment dire ce sucre vanillé or noir des îles ils appellent ça mais en réalité quand tu regardes sucre gousse de vanille épuisée alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une gousse de vanille épuisée je vous invite à regarder à regarder et extrait de vanille bourbon et en dessous il marque extrait naturel mais en gros les points noirs les le jeu je vous le fais rapide le les gousses de vanille épuisée c'est des gousses de vanille on a déjà sorti toutes les saveurs vraiment toutes les saveurs ça a été utilisé pour pour parfumer les prêts les plats les plats voyons tani ou on sait pas quoi il les récupère pour faire de l'extrait et quand ça a plus de goût il est pour sécher les pulvériser ils font ça fasse des petits points noirs partout tout simplement et après ils ont mis de l'arôme voilà les marques arômes naturel mais bon à mon avis c'est aussi naturel que voilà là j'ai rajouté un petit peu de vanille c'est bon là on va rajouter à mince attention à la spatule qui me fallait et du coup la spatule l'exé pour le poisson donc faut bien la laver il était là il est déjà 19 heures tiens ça passe donc je me fasse un petit sirop aussi petit sirop à la framboise juste sirop et un peu d'alcool de framboise pour pour imbiber le tiramisu parce que je vais pas mettre de je vais pas mettre de café je vais pas faire framboise café c'est pas forcément un mariage qui est qui est le plus le plus heureux les produits très transformés même les produits de base peuvent être touchés par des pesticides interdits oui oui en france ouais tu prends les tomates d'espagne elles sont autant chargées comme son que ce tour de français tout à fait d'accord j'essaye d'acheter des produits français mais même même ça même les produits bio en fait il ya des il ya des pesticides dedans alors moi j'essaye d'acheter entre moi les zéro résidu pesticides c'est moins cher que le bio et c'est normalement garanti sans pesticides à la fin mais c'est jamais garanti ils sont obligés de traiter même les labels même les labels en fait c'est fait pour que tu puisses le travailler parce qu'on sait on sait pas mais on est quand même souvent assez proche enfin si on a arrêté de produire sans arrêter de produire de la bouffe on aurait pu bouffe et les famines c'est pas tellement derrière nous donc il faut qu'on puisse traiter quand même ils sont ils ont quand même des contraintes j'ai une recette mais faut que je retrouve avec tous les déménagements et d'être quelque part oui bonne soirée angèle repose toi bien bon courage et un petit thé une tisane un truc comme ça glacer avec quelques glaçons ça réhydrate ça remonte un petit peu le le moral moi ce que je fais en général chaud en été en hiver et froid en été pas trop froid non plus parce que ça te donne encore plus chaud oui ça m'arrive ma chérie alors il est pas vraiment glacé je laisse refroidir en général parce que j'ai oublié de le boire c'est pareil la madame elle s'est fait un petit thé glacé alors on va juste le mélanger pour que ce soit bien lisse